Le débat d'histoire de ce mois de novembre 2016 a pour thème la découverte de la Chine par les missionnaires et les savants européens au XVIe et XVIIe siècles. Découverte paradoxale, puisqu'il s'agit d'un immense empire connu déjà depuis le XIIIe siècle. Mais à partir de la mi-XVIe siècle, plusieurs raisons rendent désirable et nécessaire une meilleure connaissance de cette terre de l'Orient extrême. Et c'est ce travail de connaissances inséparables, comme nous le verrons du projet missionnaire, qu'Antonela Romano a mis au centre d'un livre publié par Fayard et intitulé « Impression de Chine, l'Europe et l'englobement du monde, XVIe-XVIIe siècle ». Nous la suivrons dans les trois moments de son analyse. D'abord, elle montre les exigences et les risques d'une évangélisation dont la science est le principal instrument et dont les jésuites sont les acteurs essentiels. Elle mesure aussi les effets en Europe de la collecte et de la publication des savoirs sur la Chine. Et finalement, son livre s'interroge sur l'effacement ou la robustesse des frontières qui unissent ou séparent, non seulement les Européens et les Chinois, mais aussi dans l'œuvre scientifique, les catholiques et les réformés. Antonella Romano est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et elle est directrice du Centre d'Histoire des sciences, le Centre Alexandre Coiré. Nous ménons la conversation avec elle en compagnie de Stéphane Van Damme, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Et je le rappelle, Stéphane Van Damme a été le maître d'œuvre du premier volume de l'Histoire des sciences et des savoirs, publié au Seuil, un ouvrage que nous avons présenté dans ces débats d'histoire en janvier dernier. Mais première question, Antonella Romano, comment êtes-vous arrivé en Chine ? Qu'est-ce qui a porté pour vous le voyage vers la Chine ? Qu'est-ce que c'est ? Vous y êtes arrivé par les mathématiques, puisque je rappelle que votre premier livre avait pour titre « La contre-réforme mathématique, constitution et diffusion d'une culture mathématique jésuite à la Renaissance », 1540-1740. C'est un livre publié par l'École française de Rome. Ou est-ce que ce n'est pas votre intérêt par les efforts missionnaires, et pas seulement en Chine, puisque vous avez travaillé aussi sur la Nouvelle-Espagne, ou une autre hypothèse qui m'est venue à l'esprit, et votre intérêt pour une question qui serait, elle, non pas géographique ou chronologique, mais finalement une question plus théorique, les rapports entre sciences et religions. Alors, quel chemin de Chine avez-vous suivi ? Merci pour cette question et pour cette invitation. Il me semble que les trois réponses, au fond, seraient tout à fait pertinentes. Et c'est vraiment à la croisée de ces trois-là que se situe le long cheminement intellectuel qui a conduit à ce livre. Quand j'ai commencé à travailler sur l'enseignement des mathématiques, je ne savais pas que j'arriverais en Chine. Cela va de soi, d'abord pour des raisons d'ordre intellectuel et épistémologique. Les années 90 étaient encore des années très centrées sur l'Europe et sur une histoire des sciences à l'âge moderne centrée sur le monde européen. Il a donc fallu qu'après cette première interrogation sur pourquoi l'émergence des mathématiques, comme discipline dominante dans le dispositif d'enseignement européen de la première modernité, il a fallu qu'à partir de là, je m'ouvre à la question du rapport de l'Europe au monde. Et ceci s'est fait en suivant une partie de ces mathématiciens dans l'entreprise missionnaire. Et comme vous le disiez très justement, la question des savoirs missionnaires est lentement devenue, sans doute, la question principale, à partir de laquelle j'ai pu continuer à réfléchir sur cette question plus théorique et plus fondamentale, peut-être aussi à laquelle vous faisiez allusion, à savoir les rapports entre sciences et religions. C'est un thème d'ailleurs que vous aviez mis comme titre, un colloque de l'École française de Rome, qui a été publié en 1999, Sciences et Religions. Et puis dans une publication en espagnol, le titre est « Les jésuites entre culture rhétorique et culture scientifique ». C'est ce que nous allons retrouver. Alors je crois qu'on peut entrer dans le livre, Stéphane Van Damme, en commençant par ce paradoxe, je disais, découverte de la Chine. J'essayais de faire sentir les guillemets dans l'oralité, puisqu'il s'agit de ça et en même temps la Chine n'est pas l'Amérique, la Chine est connue. Alors pourquoi cette idée de découverte de quelque chose qui est déjà connu ? Oui, c'est quelque chose de très intéressant, le premier chapitre qui ouvre le livre, qui ouvre l'enquête. C'est une manière aussi de lancer la problématique sur une discussion qu'on pourrait considérer comme réglée d'une certaine manière de cette histoire de la première globalisation, pour emprunter l'expression à Serge Grosinski. Et je trouve que l'invitation, la proposition historiographique que nous fait Antonella, Romano, c'est justement de s'intéresser, de montrer, de mettre en énigme, si j'ose dire, de mettre en question ce retour de la Chine qui semble effectivement, depuis la fin du Moyen-Âge, un espace sinon bien connu, mais déjà connu. Donc on n'est pas dans une logique du premier contact, si j'ose dire, on n'est pas dans une logique qui fétichiserait à nouveau la rencontre, mais qui essaye d'analyser comment se problématise d'une certaine manière la Chine au milieu du XVIe siècle dans le cadre d'un processus d'évangélisation du monde. C'est une stratégie... Mais pourtant vous montrez que c'est peut-être la découverte de cette première rencontre dans le cas de l'Amérique qui a été une des raisons, une des raisons de cette volonté d'en savoir plus et mieux sur la Chine. Et c'est peut-être là où se trouve la clé de ce mot que vous employez au titre, et qui est celui d'englobement. Donc un effet, finalement, de la découverte de l'Amérique sur la découverte, encore avec plus de guillemets que dans le premier cas, de la Chine. Oui, tout à fait. Ce qui a été extrêmement intéressant dans mon propre cheminement, d'une certaine manière, ça a été la nécessité un peu d'aller à rebours de l'histoire qui, s'occupant des relations entre l'Europe et la Chine, faisait démarrer tout cela avec les jésuites à partir de la fin du XVIe siècle. Et il m'a été extrêmement utile, sinon nécessaire, de reposer la question de comment est-ce qu'on arrive en Chine, comment est-ce que ces jésuites arrivent en Chine, en essayant de les mettre eux-mêmes au cœur de l'ensemble des dispositifs européens, et du coup, regarder de manière plus attentive le monde ibérique, comme ce monde à partir duquel se déploie la carte du monde. Et d'où l'importance pour moi de la réflexion sur la production cartographique et l'interrogation des processus de savoir qui produisent la connaissance sur les espaces. Or, il me semble que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ce qui a été décisif et principalement porté par l'Espagne et le Portugal en train de se construire comme empire, ça a été la construction de ces routes qui les ont menées les uns vers l'Asie, les autres vers l'Amérique, mais une fois arrivé en Amérique, se retrouver de nouveau face à un espace océanique qu'il fallait lui-même poursuivre, continuer à travailler, à repérer, pour du coup se retrouver face à cette Chine, où on arrivait de manière totalement différente qu'on ne l'avait fait dans la période médiévale. Et du coup se poser la question de cet espace que finalement on ne connaissait pas très bien entre cette Chine où on arrive depuis le Moyen-Âge par les voies terrestres et cette Chine où on arrive à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle par les voies maritimes. Vous montrez que le mot englobement est lié à cette idée que cette rencontre se fait dans un processus dans lequel on pense le monde comme, je vous cite, un continuum en forme de globe. Et cela a l'intérêt pour, évidemment, les cartes, la cartographie qui donne à voir cette... ou les mappements, ou les globes eux-mêmes. Donc c'est cette idée-là que le désenclavement du monde, pour reprendre une expression chère à Pierre Chouenus, se traduit par une nouvelle conscience ou représentation du monde. Et dans le livre, évidemment, on suit les jésuites et d'autres. En Chine, et leur rapport avec les empereurs, pour certains d'entre eux, mais en même temps, le cœur du livre est aussi une réflexion sur ce que la Chine fait à l'Europe. Et vous avez une formule que la Chine est considérée... La Chine tente à l'Europe un miroir d'elle-même. Et c'est cette réflexion qui m'a fait penser, évidemment, que votre livre pourrait être mis en parallèle avec un livre déjà ancien et un peu oublié, qui était le très beau livre de Jacques Proust, dont le titre était « L'Europe au prisme du Japon » et avec la même stratégie, c'est-à-dire de suivre les Européens dans ce territoire et en même temps de porter l'attention, puisque c'est votre domaine aussi, de connaissances et de compétences sur les effets en retour. Alors, un miroir de quoi ? Un miroir d'eux-mêmes. Alors, ce qui m'a là aussi énormément frappée, c'est à partir de la lecture des premiers récits portugais puis espagnols avant que les jésuites n'en deviennent les spécialistes, d'une certaine manière, c'est que les premières impressions de Chine, elles portent sur la découverte d'un monde qui est comparable à celui que l'on connaît. Et dès Gaspard da Cruz, puis ensuite avec les missionnaires espagnols, on est extraordinairement frappés, sinon éblouis, fascinés par l'idée que le monde chinois est un monde extraordinairement sophistiqué, lettré. Et cette idée-là, elle va très vite circuler dans la deuxième moitié du XVIe siècle, y compris dans les textes en français de cette deuxième moitié du XVIe siècle. Je pense à Louis Leroy. Et là-dessus, Etienne avait écrit des pages, lui aussi, tout à fait passionnantes là-dessus. Et donc, au début du livre, vous analysez les premiers livres sur la Chine, soit portugais comme Gaspard da Cruz en 1570, « Le traité des choses de la Chine », ou un texte, on peut en prendre peut-être un extrait, qui est de Yomendoza, en 1585, en espagnol, « L'histoire des choses les plus notables ou remarquables de la Chine ». Et dans ce texte, vous rencontrez la citation suivante, traduite en français. Ils n'ont cependant aucun alphabet de lettres, comme nous, mais ils écrivent chaque chose avec une figure qu'on apprend avec le temps et beaucoup de difficultés, chaque parole ayant un caractère particulier. Leur langue s'entend mieux écrite qu'en parlant, comme l'hébreu, les caractères se distinguant par points, qui ne servent pas aussi facilement quand on parle. Ils écrivent différemment de nous et commencent à l'envers, soit de droite, à gauche. Ils ont le même style dans leur imprimerie, comme on dira ultérieurement, et comme on peut le voir aujourd'hui à Rome, à la Bibliothèque Vaticane, et dans celle de Sa Majesté, le roi Philippe, que le roi Philippe a fait dans le monastère de Saint-Laurent. Donc c'est un texte qui a été publié en 1585. On voit bien la tension entre... Il y a une différence, évidemment, l'écriture n'est pas alphabétique, et une communauté, ils connaissent aussi l'imprimerie. Et c'est un peu le modèle qui sert à pratiquement toutes les descriptions. Tout à fait, tout à fait. Cette idée qu'on est en train de croiser un monde lettré dont la qualité du rapport à la culture lettrée est absolument comparable à ce que l'on a dans cette Europe de la seconde moitié du XVIe siècle, où l'imprimerie est en train de devenir le nouvel instrument de la modernité européenne. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait frappant, et qui, à mon sens, l'est d'autant plus que la rencontre s'effectue au moment même où l'imprimerie est ce nouvel instrument pour l'Europe. Et du coup, on voit là... D'ailleurs, on pourrait suivre dans ce livre et ailleurs la référence à la bibliothèque vaticane, puisque ces livres chinois qui étaient arrivés là, qui est en 1581, voire Montaigne, et puis il réapparaît, cette citation est tout à fait frappant. Mais aussi, Stéphane Orland, par cette idée de la Chine qui est comparable, même s'il y a des différences morphologiques, il y a des parentés culturelles, cette idée-là, elle s'applique aussi sur le mode du gouvernement et sur la représentation qu'on se fait des lois, de la raison, pratiquement déjà une représentation qui anticiperait sur le grand modèle chinois du 18e siècle. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'Antonélia Romano utilise l'expression de la Chine est un laboratoire. Et c'est au moment où, en Europe, les grandes questions de philosophie politique sont débattues dans les contextes de guerres de religion, de tensions entre monde de la catholicité et monde protestant, que le miroir chinois permet aussi de, disons de manière plus pacifique, d'une certaine manière, de projeter ses réflexions sur le bon gouvernement le rapport entre la classe lettrée. Évidemment, les jésuites et les ordres religieux enseignants ont à cœur de défendre cette vision de l'apostolat, un apostolat plus intellectuel aussi. Et c'est vraiment intéressant de voir ce que permet la Chine. C'est qu'elle autorise, d'une certaine manière, par rapport aux Amériques, où effectivement, les questions, et c'est très bien démontré et montré dans le livre, les questions portent plutôt sur le statut sauvage, barbare, d'une population rencontrée. Mais en même temps, on a l'impression que des raisons contradictoires peuvent porter la même idée, c'est-à-dire qu'il y a une attente ou une promesse d'évangélisation. Dans le cas qu'évoque Stéphane Van Damme, c'est le naturel bon des peuples d'Amérique et qui sont, comme on le voit chez Las Casas, en attente de cette évangélisation, qui est trahie par les cruautés et tyrannies des conquistadores. Dans ce cas, en Chine, c'est à la fois la similitude pour la culture littérée et pour une organisation politique. Mais s'il y a promesse ou attente de conversion, c'est parce que l'on désigne la Chine comme un pays peu croyant. Tout à fait. L'un des grands éléments de l'attraction aussi pour cette Chine, à partir du moment où on arrive à s'y installer, tant soit peu, est exactement celui-là. l'idée qu'un tel degré de sophistication dans le gouvernement des hommes, et ici, il faudrait aussi sans doute développer plus que je ne l'ai fait, tout ce que la dimension urbaine de cette civilisation, entre guillemets, là encore, représente pour ces Européens qui eux-mêmes arrivent de mondes urbanisés. Donc, tout ce que ce monde-là est, au fond, disponible pour recevoir la parole de Dieu. Tout y est. On a de la raison, on a de la culture, on a du gouvernement et une disponibilité par rapport à une idée tout à fait abstraite que représente aussi la divinité, telle que les catholiques, mais aussi sans doute la chrétienté plus généralement, la pense dans son rapport à Dieu. Et du coup, l'idée que ce territoire, plus on en découvre l'immensité, plus on en découvre la potentialité, comme terre d'évangélisation, devient évidemment motrice dans les mécanismes mêmes de la découverte. Et du coup, c'est cela qui définit la spécificité de cet effort de conversion du parc. Comme on l'a rappelé, il y a une conversion qui peut utiliser le savoir parce qu'il n'y a qu'un savoir ou des institutions de savoir ou des instruments de savoir qui sont déjà là. Grande différence, évidemment, avec les peuples sans écriture. Et de l'autre côté, ou sans culture lettrée, du moins dans les yeux des Européens, et de l'autre côté, une conversion par le haut. Dans un autre texte que vous citez, non plus celui de Mendoza, mais celui de Valignano, qui est d'ailleurs un personnage commun au livre de Jacques Proust et aux autres, puisque c'était le visiteur des jésuites pour le Japon. Et du coup, il écrit aussi sur la Chine. Il écrit ce livre, Histoire des principes et des progrès, ou des commencements et des progrès de la compagnie des jésuites dans les Indes orientales. C'est un texte manuscrit qui a circulé. Et il a cette observation. Si on pouvait servir notre Seigneur en ouvrant la porte de ce peuple à l'Évangile, on pourrait fructifier beaucoup plus avec eux qu'avec toutes les autres nations d'Orient. de sorte que si notre loi pouvait plaire au roi et à son conseil, tous les Chinois la prendraient, sans douter et sans répliquer, à cause du grand respect et de l'obéissance qu'ils ont pour lui. Donc finalement, le despotisme oriental ou la vision de l'empereur tout-puissant est la clé de cette... l'originalité de cette conversion. Oui, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, je vous remercie d'avoir rappelé non seulement Jacques Proust, mais aussi le Japon, parce qu'une des choses qui m'ont beaucoup intéressée aussi dans mon propre itinéraire, ça a été celle de la nécessité de ne pas isoler l'arrivée en Chine et l'arrivée du topos de la Chine comme, au fond, lieu de la focalisation de ses espoirs de l'évangélisation, précisément parce que les hommes avec lesquels nous travaillons pour cette époque-là et sur ce sujet-là, ce sont aussi des hommes qui circulent entre les différents espaces de l'Asie. Et donc, le Japon devient ce à partir de quoi aussi on peut réfléchir sur ce que la Chine offre, que le Japon n'offre pas. Et de ce point de vue-là, la construction politique de la Chine est très différente de celle du Japon comme on le sait très bien parler. Oui, ce qui m'a frappé, c'est que dans ce processus de dilatation de l'espace de la catholicité, il y a effectivement une hésitation entre la Chine et le Japon. Il y a une discussion, en fait, très pragmatique aussi dans ces ordres religieux. et c'est vraiment très, très intéressant, c'est de suivre comment, dans ce travail de justification, à un certain moment, la Chine passe devant, d'une certaine manière, le Japon. Et c'est vraiment très intéressant aussi comment cette discussion se traduit aussi dans les savoirs de l'espace. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que ces territoires lointains ? Il faut les mettre sur la carte comme bordure du monde, comme extrémité ou comme centre ? On voit progressivement comment, évidemment, dans les yeux des Chinois, ils sont le centre de gravité du monde. Il y a une négociation, il y a une discussion très intéressante parce que tout au long du livre, effectivement, on suit ces savoirs de l'espace. Cette inscription spatiale à travers la carte, l'atlas, y compris l'astronomie, puisque c'est aussi un rapport du ciel et de la terre. C'est ce qui fait l'attention du livre, dans un sens, parce que la catholicité, c'est comme les lumières, c'est-à-dire que c'est universel, mais c'est un universel qui est un processus. Il peut être un donné théologique, mais il n'est pas une réalité historique. Le processus consiste à rendre le plus adéquat possible les réalités historiques du catholique, de l'universel, avec cette définition première. Mais la citation de Vagliano disait « En ouvrant la porte, et cette porte, elle ne s'ouvre pas si facilement. » Et donc, il y a une autre histoire que compte le livre, c'est évidemment les fermetures à différents moments de cette porte. Il y a des persécutions contre les missionnaires qui sont en Chine, et c'est en même temps les efforts que les missionnaires doivent faire, ou les stratégies qu'ils doivent suivre pour pouvoir ouvrir cette porte. Et c'est pourquoi vous avez consacré un chapitre attendu, mais nécessaire, à Matteo Ricci, qui est le premier jésuite, si je me souviens bien, avec Ruggieri, à entrer en Chine, et qui va finalement définir des instruments de la conversion par le savoir, son savoir et le savoir qu'ils projettent, qui vont rester comme une constante pour tous les efforts missionnaires. Alors, pourquoi cet intérêt classique, mais absolument nécessaire pour Matteo Ricci, qui, on le rappelle, entre en Chine à la fin du XVIe siècle, arrive au palais impérial en 1601, et va y rester jusqu'à sa mort en 1610 ? Oui, un chapitre sur Ricci, c'est toujours très risqué, comme vous pouvez l'imaginer, étant donné le caractère massif des travaux qui lui ont été consacrés et qui continuent à lui être consacrés. Et ceci témoigne, évidemment, de l'extraordinaire richesse du lègue intellectuel de Ricci. En même temps, ce chapitre ne vise pas à être exhaustif sur Ricci. Je dirais, ça n'est pas du tout l'objectif du livre, en général, d'être exhaustif sur les questions. Mais ce qui m'intéressait, c'était précisément d'arriver à le saisir par contraste avec les acteurs qui, dans le même moment, tentent eux-mêmes d'arriver, de s'arrimer, finalement, sur le continent chinois. Et il me semble que plusieurs choses ont été décisives, en partie du fait de l'intelligence que Valignano avait de la situation, puisque c'est tout de même Valignano qui met le premier l'accent sur la question des langues, de l'apprentissage de ces langues. Jusqu'alors, c'était par des interprètes. Voilà. Ces truchements, vous disiez le montagne. Tout à fait. Ces fameux truchements qui posent un problème. Alors, on le sait bien, dans toute histoire de contact, le truchement est, par définition, devenu, même historiographiquement, le grand acteur. Maintenant, le fait de considérer l'investissement dans l'apprentissage de la langue écrite, parce que, pour l'oral, les choses se posent dans des termes différents, est ce qui a permis de pouvoir entrer en contact plus direct avec les élites lettrées. Et à partir de ce moment-là, de mieux pouvoir entendre ce que ces élites lettrées pouvaient elles-mêmes attendre. Et ça, c'est évidemment ce que Ritchie a vécu et expérimenté et transmis. d'où un travail tout à fait important sur la cartographie. Et si Matteo Ritchie se met à faire des cartes, c'est d'abord en réponse à une demande qui lui est faite par les représentants des élites locales au fur et à mesure qu'il suit cette longue route qui le mène jusqu'à la cité interdite. Et ça n'est pas par hasard s'il met 20 ans à poursuivre cette quête de l'arrivée à Beijing. Donc, la cartographie qui va devenir le premier langage de communication entre ces Européens qui, eux-mêmes, arrivent en Chine au moment où la cartographie européenne est en train de vivre ces transformations les plus massives à travers en particulier ce sens du globe qui est acquis si on pense à Ortelius par exemple et à son entreprise cartographique tout à fait remarquable. Voilà. Donc, l'investissement dans la langue qui permet de faire des cartes, qui permet de faire des instruments d'observation astronomique et qui va aussi permettre de comprendre la nécessité du lien privilégié avec les élites, avec les problèmes que cela risque aussi de poser. Mais, c'est cette stratégie-là qui est une stratégie gagnante. Et ça, on peut le voir d'autant mieux si l'on compare avec les autres missionnaires. On voit la difficulté de cet apprentissage puisque... Alors, une question, comment est connue en Occident ce travail, cette présence de Ritchie par des lettres qu'il envoie et qui sont imprimées ? Tout à fait. Alors... Mais il y a d'autre part d'autres documents mais sont-ils connus puisqu'il y a un journal ou un journal de voyage ? Alors, quel est le sort ? Vous mentionnez qu'il y a des éditions modernes, récentes. Mais qu'est-ce qui était au XVIe siècle et au début du XVIIe ? Connue de Ritchie et comment ? Alors, ce qui est connu de Ritchie et là aussi, c'est un élément extrêmement important de la contextualisation de la présence, de la montée en visibilité de la Chine dans l'espace européen par l'imprimé. Je crois que ça, c'est un élément tout à fait important. Donc, les lettres des jésuites des missions, elles commencent à être mises en circulation par les jésuites en Europe dès les années 1570. Et dans ce travail de mise en circulation de lettres qui, au départ, ne sont pas du tout destinées à une circulation extérieure, mais qui servent au gouvernement de la compagnie, on trouve des rapports sur la Chine, etc. La correspondance de Matteo Ricci est une correspondance qui reste principalement, je dirais, au sein des réseaux internes de la compagnie et il faudra attendre le XXe siècle pour qu'on nait une édition moderne de l'ensemble de ces lettres. Et du coup, évidemment, un massif. Mais dans la première phase, elles sont imprimées ou elles ne circulent que de manière manuscrite ? Elles ne circulent que de manière manuscrite. Les informations sur la Chine, elles apparaissent à travers les lettres annuelles dont parfois il est lui-même l'auteur. Voilà. Après quoi, le grand texte que Ricci écrit tout au long de sa vie, c'est Nicolas Trigot qui l'amène en Europe et c'est ce texte qui est au cœur du premier grand livre que la compagnie publie donc en 1615 à Augsbourg. il faudra qu'on attende le XXe siècle pour que le texte original de Ricci soit mis à la disposition du public savant et pour qu'on puisse à partir de ce moment-là mesurer les écarts entre le travail éditorial qui est fait autour de Trigot en 1615 et ce que Ricci lui-même avait tout au long de cette longue expérience rédigé, noté, annoté. Je crois que ces précisions qui peuvent paraître très techniques sont absolument essentielles pour éviter de projeter sur les connaissances et les savoirs à différents moments du XVIe ou du XVIIe siècle celles que aujourd'hui lorsque les corpus sont rassemblés leur donnent une sorte de contemporanéité et sont ainsi disponibles. Il y a là un travail absolument fondamental. Mais Stéphane, on a l'impression que la cartographie inspire beaucoup Antonella Romano parce qu'elle a des formules très nombreuses. La une qui est la carte précède l'Évangile. Une autre qui est cette formule des cartes de crédit parce que les cartes donnent du crédit. Alors, pourquoi cette centralité de la cartographie ? On a vu l'apprentissage linguistique nécessaire, bien entendu cette question de l'astronomie sur laquelle on va revenir, mais les cartes au long du périple de Ricci il produit à chaque étape une série de cartes. Pourquoi est-ce si important cette cartographie ? C'est un des éléments je dirais très neufs et très novateurs dans l'ouvrage. C'est une certaine manière de proposer une recontextualisation de la configuration des sciences, des savoirs utilisés par ces missionnaires. On avait l'habitude évidemment de parler de l'astronomie, des mathématiques, un peu d'histoire naturelle, mais effectivement elle remet au centre Antoine Aroumanou, au centre de l'enquête ces savoirs de l'espace en montrant leur dimension on va dire presque pragmatique c'est à lier un usage diplomatique un usage diplomatique au sens large évidemment c'est-à-dire qui permet la rencontre la discussion au-delà de la langue on a vu que la question de la langue est un problème au sein de la compagnie et c'est pas du tout un problème qui est tranché et ça je trouve que ce chapitre est particulièrement réussi parce qu'il met bien en évidence justement le fait même que la Chine n'est pas une évidence au sein de la compagnie de Jésus beaucoup de choses résistent et parmi les choses qui résistent on a la question de la formation linguistique des missionnaires on pourrait croire aujourd'hui effectivement que c'est une question évidente non pas du tout apprendre le langage des autres apprendre le chinois pour beaucoup supérieurs de la compagnie est une perte de temps le langage est trop complexe passer par la carte passer par les savoirs de l'espace c'est si j'ose dire comme pour l'astronomie comme pour les mathématiques c'est passer par un autre langage enfin c'est en tout cas mon interprétation je dirais que mais ces savoirs apparaissent comme des savoirs de l'action missionnaire et c'est ça qui me frappe c'est là où effectivement l'opération de recontextualisation de Matteo Ricci est vraiment heuristique parce que finalement ces mathématiques cette cartographie elle n'est pas elle n'est pas neutre elle est vraiment mise au service d'une stratégie de conversion d'une stratégie de rencontre de mise au contact de pénétration des ordres religieux en Chine et ça c'est quand même un point à souligner c'est d'ailleurs cette dimension cette proximité à l'action qui fait que de temps en temps ils sont utiles à d'autres moments ils sont moins utiles plus périphériques etc. donc cette relation la diplomatie on pourrait presque dire une diplomatie scientifique qui va durer jusqu'à la fin du 18ème siècle dans les dernières grandes ambassades par exemple les britanniques vont encore venir accompagner d'instruments instruments de mesure instruments mathématiques instruments on peut mentionner d'ailleurs à ce sujet les présents qu'apporte Ricci lorsqu'il rencontre l'empereur entre les 25 et 27 janvier 1601 maître Ricci entra dans la capitale avec 8 autres personnes il offrit les saintes images du Seigneur du Ciel et de la Sainte Mère des livres classiques de la religion du Seigneur du Ciel deux horloges à sonnerie automatique une petite et une grande un clavecin une mapmonde et d'autres dont encore c'est un texte de qui cela ? c'est le texte de la vie de la vie écrite par un chinois de Matteo Ricci par l'un de ses successeurs donc jésuite mais ce qui est très intéressant c'est que ce texte est écrit en chinois c'est pour ça le Seigneur du Ciel le Seigneur du Ciel pour un public chinois et ça aussi c'est tout à fait intéressant parce que ça nous permet moi j'ai beaucoup aimé ce texte qu'on cite très peu mais il est tout à fait symptomatique qu'il y ait une biographie de Ricci écrite en mandarin pour les lettrés chinois et par un jésuite et par un jésuite bien sûr tout à fait fondamental et du reste ce texte lui-même est tout à fait intéressant parce qu'il est accompagné d'un paratexte dans lequel un certain nombre de lettrés chinois eux-mêmes rédige des commentaires sur Ricci et en même temps c'est un des rares textes qui nous permettent de voir de quelle manière les missionnaires eux-mêmes essaient de construire l'image de Ricci non pas pour l'Europe mais pour la Chine et les décalages intéressants entre cette image de plus en plus on va dire iconique de Matteo Ricci qui va continuer à circuler jusqu'à nos jours du reste et encore une fois de manière parfaitement compréhensible étant donné l'importance de son travail mais voilà la possibilité de comparer comment circule une image en Europe et comment elle devient véritablement un mythe fondateur et ce que on peut faire dans l'espace chinois ça permet aussi de prendre la mesure des deux mesures justement dans lesquelles on est c'est un tout petit texte ce texte qui est conseillé sur cette biographie mais c'est là où s'introduit la difficulté parce que ce projet que nous écrivons ici d'une manière tout à fait positive et lisse va rencontrer une difficulté on peut la sentir à la fois avec cette expression pour traduire Dieu de Seigneur du ciel puisque l'Empereur est fils du ciel et donc du coup les travaux astronomiques et mathématiques que les jésuites vont développer puisque leur présence dans cette stratégie de conversion par la science est une présence scientifique qu'ils participent du tribunal des mathématiques qui était un bureau impérial chargé à la fois de la réforme du calendrier et de la découverte astronomique mais avec une forte dimension de relation entre les mouvements des astres et les mouvements des peuples ou des puissances va faire qu'à la fois de l'intérieur peut-être même de la compagnie certaines incertitudes vont s'installer et que de l'extérieur des critiques très fortes vont être portées contre ce danger de dériver de l'astronomie naturelle l'observation des moments des astres à ce qui était condamné comme astronomie judiciaire c'est-à-dire en déduire les événements humains doublés du fait que cette désignation de Dieu avec le lexique qui permettait de parler de l'empereur peut être là aussi un deuxième élément alors c'est un autre contexte que vous analysez c'est le moment où peut-être après cet enthousiasme premier se fissure dans la compagnie la certitude et vous dites quelque part qu'il devient peut-être plus problématique la conversation de savoir ne s'accorde pas aisément avec la conversion tout court et d'autre part des critiques venues de l'extérieur alors c'est ce moment-là qui vous mène jusqu'au querelle des rites du XVIIe siècle puisque s'ajoute à cela l'idée que les jésuites acceptant des rites chinois considérés par eux comme civils ne le seront pas par d'autres et donc deviendront un autre élément du plaidoyer contre eux alors que c'était d'ailleurs un des premiers essais que vous aviez écrit sur ces querelles autour de la mathématique de l'astronomie et des rites est-ce que les jésuites finalement surmontent ce doute interne et ces critiques externes ? Alors j'aurais tendance à répondre que non même si un gros effort a été fait d'un point de vue historiographique pour maintenir cette histoire comme une histoire lisse comme vous le disiez et il me semble qu'il faut peut-être ici distinguer plusieurs éléments qui sont importants il y a premièrement un élément de conjoncture cet élément de conjoncture qui est le suivant lorsque les jésuites arrivent en Chine les questions du calendrier chinois sont au cœur de l'actualité en Chine ça c'est un premier point les jésuites n'y étaient pour rien les européens n'y étaient pour rien mais il y a un effet comme ça tout à fait intéressant mais qui serait impropre de considérer comme équivalent de réflexion sur le calendrier chinois au moment même où du reste en Europe s'engage la réforme du calendrier julien et où du coup les jésuites ayant été présents dans la réforme du calendrier julien ont eux-mêmes un arsenal théorique en particulier qui est mobilisable sous certaines conditions dans un autre contexte voilà rappelons d'un mot que la réforme du calendrier julien était la volonté d'ajuster ce que l'on pensait être les mouvements des astres avec le calendrier qui a entraîné la suppression de 10 jours dans l'année 1586 c'est cela et qui donc a fait que le calendrier grégorien accepté par toute la chrétienté sauf que l'Angleterre est devenu le calendrier universel donc deux expériences de réforme du calendrier voilà tout à fait et si on pense que Grégoire XIII qui est à l'origine de cette réforme du calendrier est aussi le principal soutien de l'entreprise missionnaire évidemment mais il y a un effet de conjoncture le deuxième point c'est que les jésuites vont donc être considérés comme une ressource possible dans un dispositif savant chinois très complexe pour pouvoir participer à l'amélioration de l'observation du ciel j'insiste sur le caractère complexe de ce monde chinois parce que il y a des astronomes dits arabes au sein des institutions en charge du calendrier donc l'idée qu'on fasse appel à des savoirs étrangers à la Chine étrangers entre guillemets au coeur des savoirs chinois n'est pas un problème pour les chinois ça c'est tout à fait important et jusque dans les années 1640 la contribution des missionnaires jésuites à l'observation du ciel se fera dans un cadre qui n'est pas institutionnalisé du point de vue chinois ce qui devient ce qui change le rapport des jésuites à l'astronomie chinoise du point de vue des européens et c'est pour ça qu'on doit toujours être dans cette triangulation c'est lorsque de manière officielle l'un d'entre eux un jésuite Adam Schaal von Bell d'origine donc allemande va être invité à entrer au tribunal des mathématiques à en prendre la présidence et donc par là même à entrer dans le système politique de l'Empire à un moment où pour compliquer les choses mais ça ça n'a jamais intéressé l'historiographie européenne alors qu'il me semble que ça peut être un élément de réflexion pour nous tout à fait intéressant et cette proposition qui est faite à Adam Schaal et quand je dis proposition il faut aussi rapporter les choses à ce qu'elles sont c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix il ne s'agit pas de réfléchir et de dire oui peut-être je ne sais pas le rapport de force c'est ce qu'il est et cette proposition elle émane de la nouvelle dynastie qui est en train de s'installer en Chine et qui met fin à la dynastie des Ming donc on est au milieu du 17ème siècle on est au milieu du 17ème siècle et la prise de Beijing ou Pékin comme on disait comme on disait dans le temps par les Tsing au dépend des Ming et c'est ce moment-là de l'entrée de Charles dans le tribunal des mathématiques voilà et donc évidemment la question devient doublement compliquée puisqu'elle et c'est peut-être cette double complication sur laquelle j'essaie de réfléchir aussi dans ce livre doublement compliquée pourquoi parce qu'il s'agit de se poser la question de savoir s'il faut suivre cette nouvelle dynastie mais en cours d'installation et évidemment rétrospectivement il est facile de dire que la dynastie des Qing a été gagnante en 1744 certes la prise de Beijing a été un élément considérable mais le territoire chinois justement dont et là on retourne sur la cartographie dont on comprend l'importance la massivité les mesures etc est loin d'être d'avoir été totalement conquis premièrement donc il y a une première indécision et la deuxième indécision c'est comment est-ce que l'entrée dans le système mandarin chinois va être utilisée d'abord d'abord puis utilisée par les jésuites eux-mêmes voire les catholiques qui ne sont pas nécessairement favorables aux techniques d'évangélisation telles que les jésuites les ont développées là vous évoquez le fait qu'à partir aussi des années 1630 des missionnaires dominicains ou franciscains sont envoyés en Chine deviennent des concurrents et des critiques des jésuites puisque ce sont eux qui développent ces arguments sur les risques du glissement vers l'astronomie judiciaire vers l'acceptation de rites qui sont en fait religieux et pas civils mais Stéphane Vardin puisque le temps passe nous aimerions rester plus longtemps en Chine un thème du livre et croise directement vos propres recherches travaux et publications c'est cette question de la réflexion sur comment les savoirs sur la Chine bousculent des frontières et créent des communautés de savoir là nous nous sommes intéressés il le faut à l'entreprise jésuite conversion science ses difficultés ses réussites ses critiques mais il y a une dimension qui va sans nous éloigner des jésuites qui donne une géographie plus vaste et qui est la dimension de comment se constituent se publient et circulent ces savoirs et là on voit que l'on ne peut pas rester ni dans le monde de la compagnie ni même seulement dans le monde catholique et l'effet sur l'Europe un des premiers effets est justement de faire de bousculer ces frontières entre confession ou entre disciplines instituées l'un des enjeux de cette querelle des rites elle a un volet intellectuel puisqu'elle est pas simplement théologique c'est aussi de poser la question des statuts épistémologiques de ces savoirs alors ils avaient l'air évident évidemment pour vue d'Europe arriver en Chine ils sont l'objet de négociations de redéfinition de questionnement par les acteurs eux-mêmes et c'est là où d'une certaine manière historiographiquement on fait un grand bond en avant avec Antonella Romano puisqu'on passe d'une certaine manière d'une question purement historiographique comment faire l'histoire de ces sciences à une question qui vise d'une certaine manière à internaliser l'interrogation à retrouver chez les acteurs eux-mêmes la manière dont ils négocient ces frontières épistémologiques ou même pratiques entre les différents savoirs utilisés et là c'est vrai que le statut des mathématiques le statut de l'astronomie doit être interrogé dans la dynamique même de la rencontre et dans la dynamique même de la contextualisation que propose Antonella Romano c'est les sciences du ciel effectivement c'est pas exactement l'astronomie c'est pas exactement l'astrologie c'est une configuration complexe et c'est là que les choses évidemment se compliquent pour l'historien des sciences qui est habitué à des catégorisations un peu disons figées elle nous propose de mettre sur la table ces questions de redéfinition en partant j'ai envie de dire d'objets frontières entre l'Europe et la Chine d'une certaine manière ces objets sont des objets qui sont constitués par les acteurs de ces deux mondes pour essayer de s'entendre pour essayer aussi de penser ensemble un certain nombre de questions alors dans ce cadre là la chronologie certains éléments d'histoire naturelle les savoirs antiquaires aussi sont la curiosité le grand thème de la curiosité les chinois sont-ils curieux toutes ces questions là qui peut-être avaient un peu disparu de l'agenda de l'histoire des sciences classiques sur la Chine font retour grâce au livre d'Antonio Romano parce qu'elles font retour dans les sources et d'ailleurs de ce point de vue elles sont incarnées dans un des personnages dont vous suivez les différentes publications qui est Martino Martini on est basculé depuis du côté avec le tribunal des mathématiques Charles est maintenant Martini dans la seconde moitié du 17ème siècle période de Qing pour les chinois et ce Martino Martini est à la fois l'auteur d'un nouvel atlas chinois Amsterdam 1655 le grand éditeur d'Atlas et en 1658 des histoires chinoises cyniques et historiées donc on voit bien une illustration de ce que vient dire Stéphane Van Damme il est à la fois historiographe s'intéresse aux chronologies et c'est lui qui peut comparer avec prudence mais peut peut-être lire là une mise en question des pures et seules chronologies bibliques et qui est en même temps l'auteur de cet atlas alors il illustre à la fois dans ses déclarations qui accompagnent l'atlas cette idée du basculement ou d'une transformation épistémologique qu'évoquait Stéphane Van Damme puisqu'il affirme le primat de l'observation qu'il a faite lui-même des mesures qu'il a prises lui-même qui rompaient avec un autre modèle de construction des connaissances et d'autre part vous montrer que c'est un des cas dans lesquels des collaborations volontaires involontaires entre catholiques comme lui et protestants comme les blagues pouvaient exister donc c'est un personnage assez fondamental dans toute la deuxième partie de votre livre Martine Oui tout à fait c'est un de ces personnages qui font qu'on a envie de faire de l'histoire des sciences comme on en fait aujourd'hui précisément parce qu'il vous oblige à systématiquement mettre de côté toutes les grilles d'analyse à partir desquelles vous pourriez vouloir les aborder voilà Martine Martine arrive en Chine en pleine révolution Russie entre guillemets c'est à dire au moment où les tartares sont en train de prendre le pouvoir et de définitivement écraser les Ming très vite il va être renvoyé en Europe pour aller défendre auprès de Rome et des institutions romaines quand je dis Rome c'est le pontifical romain et ses institutions les stratégies d'évangélisation de la compagnie de Jésus contre les autres ordres qui y trouvent à redire et dans ce long voyage qui le mène de l'Europe à la Chine puis de la Chine à l'Europe puis de nouveau encore de l'Europe à la Chine il va laisser un monument tout à fait considérable que sont d'une part ces nouvelles cartes de la Chine alors quand je dis nouvelles cartes de quoi s'agit-il ? il s'agit de la la version la plus informée des connaissances que l'on a en tant qu'Européen sur les territoires chinois et donc la classe de Chine ce sont les cartes des différentes provinces qu'il aura compilé à travers nous dit-il ses observations et en comparant aussi les pardon les cartes chinoises qu'il a pu avoir à sa disposition du reste il ramènera une série de matériaux chinois avec lui bon premier élément de cette oeuvre de Martino Martini le deuxième élément c'est son travail de réflexion sur la chronologie chinoise et là encore sur la double base de la possibilité qu'il a eu de consulter les chroniques chinoises sur la base de sa connaissance de la langue écrite et sa propre formation de théologiens et de savants européens et puis le troisième élément celui qui l'a rendu immédiatement célèbre je dirais c'est lui qui ramène l'information la plus fraîche sur ce qui est en train de se passer en Chine dans les années 1650 rapporté à ce que sont les logiques de la communication de la circulation de l'information ce petit texte qu'il écrira très vite en arrivant en Europe pour rendre compte à un public à de nombreux publics et ça aussi c'est un élément tout à fait intéressant de ce qui se passe en Chine fait que on a là un personnage du milieu des années 1650 qui est à la fois en mesure de très vite répondre à des demandes de type politique diplomatique sur ce que se passe que se passe-t-il donc là-bas et comment ce qui se passe là-bas peut redéployer le jeu des relations entre les différentes puissances européennes et la Chine première question deuxièmement qu'est-ce que c'est que ce là-bas de manière précise et encore une fois le travail cartographique comme tu le disais justement Stéphane il est au coeur des besoins d'information qu'ont les états et ça a beau être une banalité tout à fait reconnue absolue il n'en demeure pas moins que dans les années 1650 il y a peu d'acteurs susceptibles de produire ces savoirs-là et de les mettre en carte d'où la rencontre avec Blaue Amsterdam Amsterdam voilà où il est attendu de manière tout à fait intéressante parce que peu de gens reviennent de Chine encore à ce moment-là et puis sa propre réflexion sur la chronologie chinoise qui est peut-être nourrie de sa réflexion à lui comme homme de Dieu sur la question du temps c'est un très bel exemple d'une autre tension qui habite la fin du livre puisque d'un côté évidemment il y a ces collaborations parfois volontaires comme des décisions d'édition parfois involontaires puisque les protestants et les catholiques se trouvent dans le même territoire et vous donnez un exemple auquel je renvoie le lecteur d'une grammaire chinoise de Martini et dont le sort est entièrement entre des mains et des transmissions protestantes donc un peu une figuration d'une république des cartes ou d'une république des lettres chères à Stéphane Vauda mais de l'autre côté vous vauterez aussi qu'il y a cette dimension toujours présente et qu'on pourrait peut-être dissocier quelquefois la filiation religieuse d'un certain sentiment de relation avec un pouvoir particulier puisque cette information évidemment elle doit être pour les uns et pas pour les autres elle doit donner des instruments dans les compétitions coloniales maritimes politiques et donc il y a cette tension mais puisqu'il nous faut bientôt quitter la Chine je voudrais qu'on termine sur une question qui habite beaucoup en ce moment évidemment cette nouvelle manière d'écrire non seulement l'histoire des sciences mais aussi l'histoire tout court qui est cette histoire des mises en relation des découvertes avec ou sans guillemets parce que dans votre livre la question qui se pose in fine c'est la question de savoir si l'englobement du monde signifie nécessairement la globalisation des savoirs vous suggérez qu'avec les cas des mathématiques et d'ailleurs Stéphane Van Damme avait dans le premier volume de l'histoire des sciences et des savoirs fait une synthèse sur ce que l'on sait des mathématiciens européens jésuites jésuites envoyées par la compagnie où c'est la fin du livre que nous n'avons pas le temps de traiter jésuites envoyées par le roi de France donc une idée que là il pourrait y avoir cette hybridation et vous mentionniez aussi la présence des savants musulmans donc une hybridation un métistage des savoirs et en même temps vous avez dans une des analyses de cette cartographie une réflexion qui nous éloigne ou du moins nous donne une autre perspective je vous cite Antonella Romano les travaux produits par Martini mais aussi par ses prédécesseurs et ses successeurs n'affectent en rien la production cartographique chinoise dont la pratique est très antérieure à l'arrivée des Européens face à l'hypothèse d'un métissage des cultures savantes la cartographie chinoise offre un excellent exemple d'imperméabilité et il faudra attendre le 19ème siècle pour trouver le langage et les codes européens dans ces représentations de l'espace alors qu'est-ce que je dois conclure hybridation ou imperméabilité alors c'est pas moi mais je suis désemparé l'arrivée Stéphane Van Damme c'est vrai que c'est un comment dirais-je c'est une tentative pour complexifier nos repères donc forcément et pour un peu nous perdre pour mieux nous retrouver peut-être à l'issue à l'issue de ce livre et je trouve que de ce point de vue-là le titre en dit long impression de Chine il y a dans les deux sens du terme si je veux dire impression vous y avez insisté du côté peut-être d'une pratique scientifique plutôt portée par l'observation le témoignage visuel donc le contact et puis de l'autre côté impression dans le sens plutôt européen porté par la presse typographique donc un ordre de l'information imprimé typographique et qui on mesure bien là la symétrie peut-être entre ces deux ces deux espaces ces réseaux qui sont décrits sont des réseaux fortement hétérogènes ils se combinent diversement selon les les séquences selon les chapitres selon les enjeux du livre et ce qui me frappe peut-être c'est que du début à la fin du livre c'est le changement en termes presque géopolitiques c'est-à-dire qui est intéressé par la Chine à la fin de l'ouvrage c'est davantage les monarchies on va dire françaises et peut-être après les hollandais les britanniques viendront et donc c'est d'autres peut-être une autre globalisation ou un autre englobement du monde qui nous est proposé à la française très clairement à la fin du XVIIe siècle enfin en tout cas d'autres tentatives qui sont proposées donc c'est vrai que cet englobement il n'est pas c'est jamais un processus linéaire jamais un processus homogène toujours un processus disputé plutôt que négocier de manière pacifique ou là le conflit a sa place quand on est là quelle serait votre tension j'aime beaucoup le mot d'imperméabilité puisqu'évidemment il est réintroduit dans les histoires connectées je me souviens qu'une fois Baxanda avait parlé pour l'histoire de l'art de l'immunité comme s'il y avait des défenses qui empêchaient une réception qui est un premier élément et un deuxième élément qui était déjà présent dans le livre de Jacques Proust c'est ce que la compréhension des catégories mentales de l'autre en particulier donc du coup des missionnaires par rapport aux chinois n'est pas une autre forme involontaire dans ce cas là puisqu'il s'agirait de connaître mais une autre forme de cette immunité alors évidemment parler dans ce lieu qui a vu le travail de Gernet se développer me rend infiniment prudente c'est lui qui connaît la Chine et qui en a dit des choses qui me convainquent voilà maintenant pour revenir sur sur la fausse tension histoire globale englobement il me semble que ce que j'ai essayé de faire de manière extrêmement partielle et sur la base de cette question chinoise dont j'espère qu'au bout d'une heure de discussion on voit la pertinence ça a été de réfléchir sur la manière dont l'Europe dans sa complexité dans sa diversité dans sa mobilité je remercie beaucoup Stéphane Van Damme pour avoir redit aussi comment entre le milieu du 16e siècle et la fin du 17e siècle ce ne sont pas les mêmes acteurs européens qui sont au coeur des dispositifs comment cette Europe a ses saisies de le coumène pour le dire d'une manière de la manière peut-être la plus large qui soit et comment cette saisie a eu des conséquences tout à fait considérables sur la manière dont se sont recomposées les différentes cartographies des savoirs et à partir de là comment ceci nous permet à nous historiens de réfléchir à cette constante mutation des frontières disciplinaires il me semble que du point de vue de l'histoire des sciences ça n'est pas quelque chose d'indifférent puisqu'il nous faut sans doute abandonner pour l'époque moderne l'idée que ces frontières existent qu'elles sont stables et qu'elles nous permettent de saisir ce qu'est ce moment là voilà ça c'est le premier point le deuxième point c'est que ce type de démarche nous invite à réfléchir aux échelles auxquelles réfléchir à l'écriture de l'histoire et que me semble-t-il et c'est la leçon que moi je tirerais de cette expérience d'écriture enfin de recherche et d'écriture c'est que l'échelle globale nous donne des perspectives distinctes sur ces processus européens est-ce que pour autant ceux-ci relèvent de globalisation je n'en suis pas convaincue j'aurais plutôt tendance à considérer que c'est a posteriori que l'on que l'on relie cette première modernité européenne comme le moment de la mise en place de ce qui advint je pense qu'on peut aussi laisser à cette première modernité toute sa complexité et en particulier celle d'autres histoires qui seraient écrites d'ailleurs car je n'ai vraiment nullement la prétention d'avoir écrit de partout merci beaucoup donc je rappelle que notre conversation était alimentée nourrie par et richement par le livre d'Antonella Romano Impression de Chine l'Europe et l'englobement du monde 16e, 17e siècle c'est un livre publié par Fayard et finalement au cours de la discussion on voit que vous pourriez lui joindre dans une petite bibliothèque ce livre de Jacques Proust L'Europe au prisme du Japon un livre qui avait été publié par Albin Michel dont j'espère qu'il est toujours disponible et puis ça me vient à l'esprit enfin avec votre dernière réponse Antonella c'est ce livre du grand spécialiste de l'histoire chinoise Jonathan Spence La question de monsieur Hu qui était un cas d'un chinois à Paris et ces bizarreries devaient-elles être attribuées au fait qu'il était un peu fou ou au fait qu'il était chinois C'était un cas